On a vu quelques vidéos dans lesquelles on a calculé la valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle à l'aide des intégrales. Et là, je vais essayer de t'expliquer ce qu'est le théorème de la moyenne. Le théorème de la moyenne, ce n'est rien d'autre que la traduction en termes d'intégrale du théorème des accroissements finis. C'est pour ça que je vais commencer par un petit rappel sur le théorème des accroissements finis. Que dit le théorème des accroissements finis ? Il dit que si on a une fonction f qui est continue sur un segment AB, et qui en plus est dérivable sur l'intérieur de ce segment, c'est-à-dire sur l'intervalle ouvert AB, elle n'a pas besoin d'être dérivable en A et en B, mais elle a besoin d'être dérivable sur l'intérieur. Alors, le théorème des accroissements finis nous dit qu'il existe une valeur C dans l'intervalle AB fermée. Donc il existe un nombre C qui appartient à l'intervalle AB, entre les deux valeurs extrêmes de notre intervalle sur lequel on étudie la fonction. Et qu'est-ce qu'il vérifie ce C ? Eh bien, il vérifie que, et c'est ça l'important du théorème des accroissements finis, il vérifie que la dérivée de la fonction en C, la dérivée de la fonction en C est égale à quoi ? Peut-être que tu t'en rappelles, est égale au taux d'accroissement de la fonction F entre A et B. Autrement dit, au coefficient directeur de la droite qui passe par A, F de A, B, F de B. Et la formule, c'est F de B moins F de A sur B moins A. Bien entendu, on a supposé A différent de B à strictement inférieur à B, sinon ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Donc ça, c'est le théorème des accroissements finis. On s'en sert pas mal en calcul différentiel, et ça a une signification visuelle sur les graphes de fonctions. Donc on va essayer de le dessiner. On dessine, voilà, un repère de coordonnées, on met un petit A, on met un petit B, on dessine un graphe de fonctions continue, pas trop désagréable comme celle-là. Et qu'est-ce que c'est F de B moins F de A sur B moins A ? C'est le taux d'accroissement entre A et B. Donc F de B moins F de A, c'est la différence entre les images, c'est le décalage vertical que tu vois là. B moins A, c'est la différence entre les antécédents, donc c'est le décalage horizontal. Et leur quotient, c'est le coefficient directeur de la droite qui joint ces deux points. Voilà, c'est la pente de cette droite qui joint les deux points A et B. C'est ce qu'on appelle le taux d'accroissement. Et ce théorème, le théorème des accroissements finis, nous dit qu'il existe un nombre C, où F' de C, F' de C, c'est la coefficient directeur de la tangente, c'est-à-dire c'est la pente au point C. La pente au point C est la même, voilà, par exemple ici, la pente au point C est la même que le taux d'accroissement entre A et B. C'est pour ça que la tangente que je trace est parallèle à la droite qui passe par les deux points. Et le C n'est pas forcément unique. Tiens, ici, par exemple, il y en a un autre. Voilà, il existe, on dit qu'il existe, mais il peut en exister plusieurs. Voilà, et c'est donc ça que nous dit le théorème des accroissements finis. Et ce théorème des accroissements finis, il se traduit en termes d'intégrale et sa traduction a un rapport avec la valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle qu'on a définie à l'aide d'une intégrale. Alors, pour rappel, la valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle, c'était 1 sur B moins A, intégrale de A à B, f de x, dx. Ça, c'est la valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle. Ça n'a pas l'air d'avoir grand rapport, mais ça en a un. Alors, on peut peut-être se dire que l'intégrale, ça a quelque chose à voir avec la réciproque de la dérivée. On a une dérivée dans le théorème des accroissements finis, on a une intégrale dans l'autre, on a le B moins A au dénominateur dans les deux, on peut peut-être en faire quelque chose. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire pour traduire le théorème des accroissements finis, le réécrire avec une intégrale ? Peut-être que tu peux mettre la pause et essayer d'y réfléchir par toi-même. L'idée, l'indice, un très gros indice, c'est qu'il va falloir s'intéresser à f prime de x. Il va falloir s'intéresser à f prime de x. Et si tu regardes f de B moins f de A, f de B moins f de A, qu'est-ce que c'est ? Comment ça peut se réécrire f de B moins f de A ? Ça peut se réécrire f de x évalué entre A et B, entre crochets. Si tu réfléchis à ce que ça veut dire f de x évalué entre A et B, entre crochets, c'est exactement f de B moins f de A. Donc ça peut être ça sur B moins A, et ça peut être exactement la même chose que 1 sur B moins A. Et comment on obtient ces crochets ? On les obtient en évaluant l'intégrale de la dérivée de f de x, c'est-à-dire de f prime de x dx. Voilà, donc ça nous donne 1 sur B moins A intégrale entre A et B de f prime de x dx. Et qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est exactement, si je compare avec la formule de la valeur moyenne, c'est exactement la valeur moyenne de f prime sur l'intervalle AB. Voilà, et donc le théorème des accroissements finis nous dit qu'en fait il existe un c sur l'intervalle AB dont l'image de c par la dérivée de f, c'est exactement la valeur moyenne de cette dérivée sur l'intervalle AB. Pour mieux voir ça, on va poser g de x égale f prime de x. C'est-à-dire qu'on appelle g de x la fonction f prime de x. Donc on va réécrire ça en termes de g. Donc f prime de c, c'est g de c, puisque j'ai dit que f prime et g, c'était la même chose. On retrouve notre 1 sur B moins A. Et à l'intérieur de l'intégrale, au lieu de f prime, je vais écrire g, évidemment. Donc intégrale entre A et B, de g de x dx. Voilà, donc il existe un c, tel que g de c, c'est la valeur moyenne de la fonction g entre A et B. Et ça, cette formule-là, dire qu'il existe un c, tel que cette égalité-là soit vraie, dans l'intervalle A et B, c'est ce qu'on appelle le théorème de la moyenne. C'est le théorème de la moyenne qui lui concerne les intégrales, mais dont tu as vu, dont tu viens de voir, qu'il découle directement du théorème des accroissements finis qu'on connaissait en calcul différentiel. Donc, il faut quand même préciser les hypothèses sur la fonction g. Donc, on suppose que g de x est continu sur l'intervalle A et B, pour que ça marche, pour qu'un tel c existe, il faut que g de x soit continu sur l'intervalle A et B. Ça va se voir lorsqu'on va faire le dessin tout à l'heure. Donc, si g de x est continu sur l'intervalle A et B, alors, il existe un réel c, dans l'intervalle A et B. Ou tel que g de c soit la valeur moyenne soit égale à la valeur moyenne de la fonction g sur l'intervalle A et B. La valeur moyenne de la fonction g sur l'intervalle A et B est atteinte pour un certain c dans l'intervalle A et B. La moyenne est atteinte. Voilà, donc, ça connecte vraiment avec le théorème des accroissements finis. Le théorème des accroissements finis, si on le voit visuellement, on voit des courbes et on voit des tangentes parallèles à une pente de taux d'accroissement. Des tangentes qui ont le même coefficient directeur que la droite, que le taux d'accroissement. Et si je fais le dessin, si je traduis en termes d'intégrale, j'obtiens le théorème de la moyenne. Et si je voulais faire un dessin qui corresponde au théorème de la moyenne, je déciderais un petit peu autrement, mais en fait, ça voudrait dire à peu près la même chose. Voilà, on va le faire, ce dessin. Je vais dessiner un repère avec l'axe des ordonnées, voilà l'axe des abscisses. Je vais repérer ma fonction g, y égale g de x, qui doit être continue, suffisamment agréable. Et un intervalle à b. Voilà, on va dire que a est ici. On va dire que b est par là. Et la valeur moyenne, c'est quelque part entre f de a et f de b. C'est, disons que c'est là, la valeur moyenne de la fonction. Et la valeur moyenne de la fonction est atteinte pour un certain c. Voilà, il existe un c sur l'axe des abscisses, dont l'image par g, c'est exactement la valeur moyenne de l'intégrale. et la valeur moyenne de la fonction. Sous-titrage FR ?